bonjour à tous et bienvenue aux APC du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler du nouveau bundle de sonyball le pure bundle avec un compresseur une reverb un limiter mais utilisable grâce à un seul bouton ce qui est vraiment cool puisque ça va permettre que ça soit aux débutants comme aux plus confirmés qui veulent travailler très vite de pouvoir obtenir d'excellents résultats très facilement si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker à partager un maximum sur les réseaux sociaux c'est important pour les référencement n'hésitez pas à poser vos questions à laisser des commentaires et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez tous les liens directement dans la description pour acheter vos vst et pack de sample tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement en ce qui concerne le pure bundle vous pouvez aller directement sur le 3w sonyball.com et dès que vous allez arriver sur le site vous allez tomber sur cette page et vous avez directement un lien pour aller découvrir ce bundle vous cliquez dessus et vous allez avoir tous les détails et caractéristiques des vst donc faut savoir que le bundle va être composé de trois vst une reverb un compresseur un limiter ce qui va vous permettre de gérer très facilement votre reverb votre compression et votre limitation comme d'habitude dans les plugins de chez sonyble ça va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir gérer le son il suffira de lui indiquer si vous êtes sur une piste de guitare de voix de synthétiseur etc pour que le vst puisse calculer le meilleur tout de réverbe la meilleure compression ou la meilleure limitation donc ce sont des vst très simples de prime abord qui fonctionne très très bien avec lequel on va obtenir d'excellents résultats bien sûr ils vont fonctionner directement au format vst 2 vst 3 à x audio unit sur mac comme sur pc et en ce moment il ya une réduction pour le prix de lancement vous retrouverez aussi ces vst directement sur le site de plugin boutique vous avez le choix entre acheter le bundle à 69 euros où vous pouvez prendre uniquement les vst qui vous intéresse pareil sur les vst à l'unité vous avez des promotions donc comme ça si vous souhaitez que le compresseur vous pouvez acheter que le compresseur que le limiter ou que la reverb dans tous les cas de figure je trouve que c'est un trio qui fonctionne parfaitement bien et dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir les trois dans studio one vous aurez tous les liens affiliés dans la description si les vst vous intéresse donc là on se retrouve dans une petite session studio one où j'ai préparé une petite boucle pour pouvoir exploiter les nouveaux vst de chez sonyble et en plus du pur comp pure limite et pur verbe j'ai utilisé un autre vst de chez sonyble qui est le balancer donc c'est un petit vst dans le même style que la nouvelle gamme mais qui est un equalizer donc on va s'écouter déjà le morceau là au niveau du mixage sur mon bus master j'ai mis le balancer le pur comp un deuxième balancer le pur limiter et en toute fin voilà le balancer c'était ce vst là qui avait été créé avec focus ride ensuite on va avoir le pur comp qui va nous appliquer une petite compression j'ai remis un autre balancer ensuite j'ai le pur limiter et pour finir j'ai le wlm loudness meter de chez wav et sur mon bus de sortie j'ai aussi le true balance et le true level pour vérifier les niveaux de ce que ça peut donner lorsqu'on travaille avec les nouveaux outils donc au niveau de son ça donne ceci si je coupe les effets sur un master on se retrouve avec ceci donc le niveau a baissé drastiquement donc c'est vraiment les effets sonyb qui vont ramener la puissance au niveau du morceau donc maintenant voyons voir comment ça se passe en fait les nouveaux vst de chez sonyb que ça soit le pur comp le pur limiter ou la pure verbe vont fonctionner sur le même principe c'est à dire qu'ici on va avoir le bouton de déclenchement pour l'intelligence artificielle qui va étudier le son là on va avoir différents presets qui vont nous permettre de choisir si on est sur une piste de base de drum kick snare guitar acoustique clavier ou même sur un mix complet donc moi j'ai utilisé pour cet exercice le mix modéré une fois que le calcul va être fait ça va nous proposer un taux de compression ensuite vous pouvez choisir entre trois styles mixed clean dirty et enfin ici on peut ajouter plus ou moins de clarté au niveau du son et on a un auto gain en ce qui concerne le compresseur si je prends le limiteur ça va être le même délire la même interface notre petit bouton qui va nous permettre de déclencher l'étude sauf que là on va choisir un style de musique donc universel speech acoustique classique country funk hip hop bref donc là je me suis mis en hip hop pour pouvoir lancer l'étude sur le son et ensuite on va avoir un style neutre un style hard donc une limitation neutre une limitation hard ou une limitation soft et enfin ici on peut grossir l'impact du son sans toucher au gain pour pouvoir donner plus de présence à notre son en ce qui concerne le balancer c'était un effet sonnible qui a été fait en partenariat avec focus right et l'appareil on va pouvoir choisir différents types de style donc vocal qu'est guitar etc ce qui va nous permettre de donner une base vu que là je suis sur un mix et qu'on n'a pas de précède de mix pas je me suis mis en universel j'ai fait l'étude et ça m'a permis d'avoir un réglage pour l'équaliseur ensuite on peut choisir si on va être en warm donc avec plus de chaleur en neutre ou carrément en bright donc en faisant ressortir plus les aigus en ce qui concerne la reverb je l'ai utilisé au niveau de ma snare la pure verbe qui est ici et je dois bien avouer que ça donne d'excellents résultats donc maintenant j'ai préparé une deuxième scène où les vst ont été retirés donc si on écoute cette deuxième scène ça va nous redonner ceci donc là si je prends le true balance enfin si je prends le true level je vais relancer une étude au niveau moodness on est dans les moins 25 donc on est parfait pour pouvoir faire notre master moins 11 db tropique on est vraiment en dessous on a la place de pouvoir gonfler le son un peu comme on veut ce que je vais faire première chose donc avant mon vst de contrôle waves je vais déjà mettre un premier équaliseur on va voir la caisse claire après avec la reverb là je vais lancer la lecture et je vais pouvoir directement lancer le learn pour que le vst puisse choisir la meilleure courbe d'équalisation possible pour le son donc là on commence déjà à sentir la différence si je me mets en bright en warm pour l'instant on va rester en neutre ensuite je vais aller mettre un compresseur donc je prends le pur contre je le glisse après mon équaliseur là je vais choisir par exemple le mix modéré je lance l'apprentissage et là pareil on voit la différence si je bypass l'apprentissage au Je vais remettre un petit équaliseur histoire d'oeufs. On va rester dans le mode accompagnement intelligent. Et enfin, je vais mettre mon petit limiteur. Là, je me suis mis en lien universel et je vais changer le preset. Je vais bien qu'on puisse regarder ce que ça va donner. Bon, ça manque un peu de brightness. Et encore, on n'est pas trop mal. C'est le coup pour augmenter un petit peu. C'est le coup. Donc là, par rapport aux normes de YouTube, on est pas mal. Si je prends un trou balance. On se montre à peu près la courbe des bonnes cadets émises. On peut vérifier. La compatibilité mono. Donc à partir de 150, on a la stéréo qui arrive à 150 Hz. Donc quand on regarde en bas, on est très bien. Maintenant qu'on a un peu boosté le son, qu'on a vu qu'on tenait les courbes, sans faire trop trop de réglages par rapport à ce qui nous a été proposé par l'intelligence artificielle, On va aller regarder ce qui se passe au niveau de la reverb. Puisqu'ici, j'ai mis une petite tranche de console pour ma snare. Donc si je mets les drums en solo. Voilà comment sort ma snare. Et j'ai rajouté la reverb. Alors en ce qui concerne cette reverb, on va avoir différents modes de fonctionnement. C'est à dire qu'on a le mode normal, le mode infini et le mode reverse qui peut donner des effets intéressants. Bien sûr, on peut jouer sur le drag weight, si on veut augmenter le pourcentage de sons réverbérés qu'on va avoir dans le mix. Pour la réglage de son grand, on va avoir un peu plus de fonds sur le d'œil du corps. Pour la réglage d'écoute de la tempérance, on va avoir un peu plus de fonds sur le titre. après il faut lui mettre vraiment ce qu'il faut de reverb pour que la caisse claire entre bien dans le mix on 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 Là, je pourrais briller légèrement ma base puisque parmi moi je descends le truc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je peux laisser le Joey avec le style de compression. Donc, en Dirty, on fait plus ressortir la qualité des domaines. Sous-titrage ST' 501 Après, si je peux faire une paix de mon ressenti, je peux jouer sur un plate. Et comme vous voyez, tout ça s'est fait très facilement. Donc, comme vous pouvez le voir, avec un minimum de réglages et l'intelligence artificielle, le VST se comporte réellement très très bien et on peut avoir d'excellents résultats. Si maintenant, je mets en plus mon petit VST de chez Waves pour pouvoir regarder ce que ça donne au niveau des mesures. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et tout ça juste avec de l'automatique. Donc, comme vous voyez, que ce soit en utilisant le balancer de Sonib et Focusrite plus le Pure Bundle, on peut vraiment faire des choses réellement intéressantes et aller relativement loin en allant assez vite au niveau du mastering et du mixage. Bien sûr, les VST, pour chacun d'entre eux, sont redimensionnables pour avoir une meilleure vision. Et au niveau de la pure verbe, on peut faire aussi de très bonnes choses. L'algorithme est assez intéressant et on a quand même de quoi avoir une certaine créativité tout en étant dans la simplicité. Donc, de plus en plus, Sonib fait des outils qui vont être abordables pour les novices comme pour les confirmés qui veulent travailler relativement vite. On peut faire d'excellentes choses avec. Donc, j'espère que cette présentation du Pure Bundle par Sonib vous aura plu. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Souvent, certaines personnes n'aiment pas trop les VST entièrement automatiques et dépendant d'une IA. Mais comme vous avez pu le voir, le résultat est quand même assez convaincant. On n'a pas trop de dégradation du son, de saturation. Ça nous donne d'excellents résultats. Donc après, c'est à vous de voir et de me dire dans les commentaires si ce type d'outil vous intéresse. Car c'est quand même une petite révolution pour les gens qui n'arrivent pas à bien comprendre tout ce qui va être compression, réglage de reverb avec les temps de pré-délai et compagnie. Là, tout est automatique. Vous avez juste à lui indiquer sur quel type de matériel il va travailler et les différents VST s'occupent du reste. Donc, laissez-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !